bonjour c'est moi carmène et vous regardez une des gestes vidéo dans lequel nous racontons les événements importants dans l'histoire du développement du transport en cours et la société sky world community au courant des dernières semaines dans cet épisode vous apprendrez les entrepreneurs de dubai ont visité le centre de uniski string technology à chargain les investisseurs européennes ont fait l'éloge du transport uniski string technology lors de la présentation au parc technologique de chargain les spécialistes d'uniski string technology ont développé une nouvelle batterie d'accumulateur pour le transport en cours et maintenant tout cela pleurent en détail Commençons par l'une de nouvelles les plus intéressantes de dernière semaine. Le centre de test de certification Unisq String Technology à Charja a été visité par Mohamed Tahir Lakrani et Mohamed Ali Lakrani, propriétaires de DTI Maritime. C'est une société à Dubaï qui fournit des solutions logistiques, technologiques et d'informations dans le domaine du transport maritime. Lors d'une visite du centre, des hommes d'affaires ont vu un modèle de transport à court à grande vitesse. Cette voiture est équipée de 6 sièges pour passagers et peut accélérer jusqu'à 500 km par heure. Les invités ont également visité la station de contrôle où ils se sont familiarisés avec le logiciel Unisq String Technology, qui permet de contrôler le trafic sur les pistes. Après cela, les délégués ont fait un tour d'essai dans un unicard tropical certifié pour tester la fiabilité et la sécurité de la technologie dans la pratique. En outre, les invités ont pu découvrir le transport de marchandises Unisq String Technology, qui peut transporter des conteneurs maritimes à une vitesse allant jusqu'à 100 km par heure. Ce modèle a particulièrement intéressé les délégués, car DTI Maritime intervient également dans le transport de marchandises. Comme d'autres visiteurs, les invités de Dubaï ont hautement apprécié la technologie du transport à court et ont laissé des commentaires positifs sur la visite du centre. Vous pouvez en savoir plus sur cet événement sur le lien dans la description de cette vidéo. Nous continuons le dégeste vidéo avec une autre nouvelle des Émirats Arabes Unis. Une délégation de l'Association des femmes européennes a visité le parc de recherche technologique de Chargain. Le but du voyage était de rechercher de nouvelles opportunités dans le domaine d'affaires et de l'innovation. Le directeur général du parc, Hussein Al-Mahmoudi, a tenu une réunion avec la délégation. Il a déclaré aux invités que le parc était un centre de transport et de logistique de premier plan, avec des entreprises leaders dans le domaine de l'innovation. Une de ces sociétés est Unisq String Technology Inc. La superficie du centre Unisq String Technology à Chargain est de 280 000 m². C'est le plus gros locataire du parc. Maintenant, sur ce territoire se déroule la construction d'une nouvelle route à courte et l'essai de transport. Au total, plus de 14 millions de dollars ont déjà été investis dans le développement du centre. Pour parler des détails du projet et répondre aux questions des participants à la délégation, un représentant de la société qui développe le transport à courte aux Émirats Arabes Unis a également pris la parole lors de la réunion. Les auditeurs ont apprécié la présentation et ont montré un grand intérêt pour la technologie. Maintenant, nous nous déplaçons des Émirats Arabes Unis en Biel à Russie. Les spécialistes du Unisq String Technology ont conçu et développé une nouvelle batterie d'accumulateurs pour le transport à courte. L'accumulateur peut supporter jusqu'à 5000 cycles de charge-décharge. En comparaison, la durée de vie de la batterie d'une voiture électrique conventionnelle est d'environ 1000 cycles. Comme le note Ilya Jagalski, chef du bureau d'études d'entraînement électrique, il s'agit d'un développement fondamentalement nouveau. Un tel produit n'existe pas sur le marché. L'équipe du Unisq String Technology a donc décidé de développer son propre système adapté au transport à courte. Parmi les principaux avantages de la nouvelle batterie figurent un faible niveau d'auto-échauffement, une protection contre les influences extérieures de la température et une sécurité élevée pour l'homme et l'environnement. C'était toute la nouvelle pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne YouTube SWC et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes du Digestes vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada